En Allemagne, le parti au pouvoir en Bavière sort particulièrement meurtri des élections régionales. Avec 37% des suffrages, la CSU perd plus de 10 points par rapport aux dernières élections de 2013, son plus mauvais score depuis 1950. Bien qu'arrivés en tête, les conservateurs perdent leur majorité absolue au Parlement régional. Pour gouverner, ils vont devoir trouver de nouvelles alliances. Après ce résultat, je reste sur mon idée de départ. Je préférerais former une coalition avec le parti des électeurs libres. Mais nous allons également discuter avec les autres partis démocratiques, qui constitueront le futur Parlement, tous hormis l'AFD. Maintenant, nous devons nous poser les vraies questions. Que faut-il pour la Bavière ? Il faut un gouvernement stable. Je ne laisserai pas dire que nous ne prenons pas cet avertissement au sérieux. Les sociodémocrates n'ont pas non plus été épargnés. Cinquième du scrutin, le SPD n'a pas passé la barre des 10%. Une déroute qui menace la grande coalition d'Angela Merkel. Le SPD que la chancelière avait mis six mois à convaincre risque de reconsidérer sa participation à la coalition. Pour sa nouvelle dirigeante, la décision sera prise dans les prochains mois.